Musique Ah, 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 bonjour Jérôme, qu'aujourd'hui ? Salut, très bien. Mesdames et messieurs, la bête du hardware est là. Je suis un peu inquiet, parce que je sais que t'es un peu en colère. Le seul, l'unique. Ah, pardon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Parce que du coup, maintenant, Matériel.net, il donne plein de trucs. Il est à moi. Je le garde pour toujours. Donc, on va se le faire en deux étapes, si tu veux bien. Très bien. On va parler de comment refaire son PC. Première étape. Première étape, comment refaire son PC sympa, avec un look sympa pour la rentrée. D'accord. Que ça soit tendance, etc. Et la deuxième partie, ça va être sur la nouvelle plateforme Intel, les nouveaux processeurs i7. Très gros processeur, comme tu aimes bien. La nouvelle plateforme, on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle n'apporte pas ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a de la nouvelle mémoire, il y a des nouveaux processeurs, il y a des nouvelles cartes-mères, des nouveaux chipsets. Et ça s'appelle quasiment de la même manière que l'année dernière. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair. D'accord. Ok ? Ils sont créatifs, ils n'ont pas changé les noms. C'est cool. Voilà, donc ça contribue à simplifier le message, tu vois. D'accord. Et là, ce que j'ai en face de moi, là… Donc là, ce que tu as en face de toi, c'est un nouveau boîtier Corsair. C'est une chatière. Regarde. Voilà. Je peux transporter mon chat à l'intérieur, jusque chez le véto. Franchement, elle est nickel, elle est hyper aérée. C'est impeccable. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Tu peux tout transporter avec. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu peux tout transporter. Oh la vache, elle s'ouvre. Attends, 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 attends. On va mettre la caméra. Caméra ! J'ai-Z est trop fort, tu vas voir. Il est trop fort. Je ne peux pas tout faire en même temps, désolé. Ah, ben, t'es venue la chier. Ah, bravo, c'est fail ! Ah, bravo ! Bravo ! Bravo, plus. Alors, si vous êtes régisseur, que vous habitez dans la région de Marseille, il y a un bouton cliquable qui est juste au-dessus du lecteur, qui dirige vers la news. Ah, ben, voilà ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. Désolé, je fais plein de trucs en même temps. Ah, alors, peux-tu répéter chez IZ ? Parce qu'on n'a pas bien compris. Il y a un bouton cliquable juste en haut du lecteur qui permet de rediriger vers la news qui parle justement du... De ce boîtier. De ce boîtier. De tout. Très bien. Donc, il a raison. On a fait... Il a raison. En fait, tu as tout bien préparé, en fait. Oui, sauf que là... Je ne sais pas, mais je me casse, peut-être. Non, non, ça va. Mesdames et messieurs, il a bien entendu un bouton cliquable qui vous ramènera vers la news pour cette magnifique boîtier qui vous permet d'avoir un PC chatière, un sac caba absolument magnifique. Tout ce dont on va parler, c'est sur la news, expliqué en détail, avec les liens pour trouver les produits si on veut les acheter, etc. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier Corsair. Mini... Très bonne question de la part de Bigu, je te coupe, mais pourquoi il n'y a que des chauves sur cette TV ? Bah, chasille, il n'y a pas vraiment chauve, franchement. Chasille compense. Chasille compense fortement. Oui, c'est vrai, voilà. Pour rééquilibrer, justement. Très bien. Il est beau avec son petit chapeau de paille, t'as vu ? Oui, c'est vrai. C'est mon petit pêcheur. Donc, boîtier Mini ITX Corsair, gaming. Alors, on ne me demande pas pourquoi gaming. Peut-être à cause de la couleur. Mais par contre, il est transportable. Donc, effectivement, il y a une poignée. On peut le balader. Je montre la poignée, la GoPro. Voilà. Magnifique poignée, mesdames et messieurs, ronces de noyer en plastique PVC polymère qui, avec petits crans de sûreté à l'intérieur que vous ne voyez pas, mais que je touche avec amour, avec mon doigt, qui sont souples. Et ça, c'est beau. Donc, ce n'est pas du télé-achat, parce qu'on nous dit déjà, c'est du télé-achat. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'acheter, vous voulez l'acheter. Si vous ne voulez pas l'acheter, ce n'est pas un problème. Mais par contre, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. Ça permet d'avoir l'originalité. C'est effectivement le design. Ça permet d'avoir un produit portatif. Par contre, c'est du mini-TX. Donc, toute petite carte mère comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a un truc dedans, si tu veux bien regarder. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est tout ajouré. Ça peut tout faire. Ça ventile très bien et ça garde tous les composants au frais. Regarde-moi ça. Tous les composants au frais. Et donc, dedans, il y a une bouteille de Garigou. Bravo. Super. Quand on achète le boîtier, on a ça avec. Non, pas du tout. Ça va faire avec. Je peux savoir pourquoi il y a une bouteille de rosé à l'intérieur. C'était un peu sur le côté symbolique pour dire que ça gardait au frais. Tout ça s'en semble un peu à un panier. C'est un peu pour te foutre de la gueule au Corsair. Ils sont contents au Corsair, là, du coup. Donc, malgré le fait qu'on utilise... Bien que nous utilisions. Excuse-moi, tout de suite, j'ai pensé. On peut mettre de la grosse carte graphique. On peut mettre une grosse alim. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de place. C'est sympa. C'est hexagonal, quand même. Oui, alors ça existe, évidemment, en jaune pétard. Mais pour l'instant, on ne le trouve pas. On le trouve en blanc et en noir. Tout de suite, maintenant, on peut l'acheter en blanc et en noir. Moi, je tiens à attirer l'attention sur le public sur une chose. C'est qu'on a des pieds qui le décollent du sol. Des pieds qui ont un gros plastique bien mou, bien souple, bien caoutchouté. Et à mon avis, du coup, on doit avoir très peu de vibrations qui sont fournies. Oui, et puis c'est surtout, ça permet le dégagement de la alim qui est ici et qui va souffler vers le bas. Ah, l'alim, elle est là. Ça s'ouvre vers le bas. Et ça, c'est cool. Voilà, donc ça ventile très bien. Il y a un filtre de... Oui, ça, c'est du boîtier Corsair. Donc, c'est quand même assez qualitatif. Je peux l'avoir, celui-là. C'est cassé. C'est pas donné. Comme d'hab, je sais à chaque fois que... C'est cassé, c'est cassé. C'est pas de ma faute. Non, bah non, jamais. C'est pas de ma faute, enfin, si c'est cassé. C'est des choses qui arrivent. Hop. Magnifique. En plus, c'est transparent. Tiens, un cadeau. En fait, tu peux le laisser comme ça tout le temps, en fait. Ouais, bah du coup, à ce moment-là, aucun intérêt d'avoir un boîtier. Tu mets que de serre carte graphe, par contre. Tu mets une grosse carte graphe, mais tiens, mets que une. Tu peux mettre des cartes graphiques les plus grosses dedans. Parce que tu as les deux ports. Ouais, mais c'est surtout la longueur. Et ça, c'est du quoi ? C'est du mini ou du micro ? C'est du mini. Alors, c'est ça. C'est ça. À quoi sert ce petit bouton fourbe-là ? Regardez, il y a un petit bouton fourbe ici, vous le voyez ? Il est fourbe. Il est caché. À quoi il sert ? Tu as tout un tas de choses que tu enquilles dedans et que tu peux détacher. Tu peux mettre notamment un refroidissement liquide sur le dessus. Oh, il y a une LED à l'intérieur. Regarde. Regarde, public. J'ai trouvé une LED à l'intérieur. Attends, je vais te montrer. Là, regarde. Tu la vois, la petite LED, là ? On ne la voit pas. Bien sûr que oui, on la voit. On la voit ici, on la voit. À quoi sert la petite LED ? Ça a l'air vachement bien pensé. Ça a l'air vachement bien pensé, mon petit ami. Et ça coûte cher, ça ? Oui, ça coûte assez cher. Alors là, on a... Là, on met les... C'est quand même du boîtier haut de gamme. Là, les SSD. C'est quand même du boîtier haut de gamme à plus de 100 euros, Bob. Un boîtier de riche, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai amené. C'est bien fait. Alors, tu vois, un des trucs, par contre, il n'y a rien à dire sur le boîtier. Je peux l'enlever ? Il est nickel, tu peux l'enlever. Très bien. Il n'y a rien à dire sur le boîtier. Il est nickel, il permet de faire beaucoup de choses. Mais par contre, on est obligé d'utiliser ce type de carte mère que je vous ai montré. Ah, attends ! Qu'est-ce que c'est comme marque ? Oh là là, ça a l'air bien ! Ça, c'est du MSI. Oh non, c'est de la merde. Il n'y en a pas une mieux ? Si, mais après, on est obligé d'utiliser ce type de carte mère. Et tu vois, tu as vu quand même la taille du boîtier. C'est quand même assez hallucinant d'avoir des boîtiers qui sont… J'étais en train de la tenir dans ma main. Vas-y. C'est quand même assez hallucinant d'avoir des boîtiers portatifs mini-ITX qui utilisent ces cartes-mères-là, alors que le boîtier est énorme. Donc, la transition. Mais celle-là, la Massport HDMI, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, elle est quand même… C'est une belle carte. C'est une belle carte. C'est une carte haut de gamme. Attends, on peut gérer 3 HDMI. Ça veut dire que la carte vidéo, elle envoie du bois, non ? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un Z97. C'est pour utiliser la puce graphique intégrée du processeur. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il y a toutes ces merdouilles de vidéos dedans. Mais ça, on en parlera après. Mais non, parlons-en maintenant. Ça sert à quoi ? Je suis passionné. Ça sert à utiliser la vidéo intégrée. Mais quand tu es un joueur, logiquement, tu n'utilises pas la vidéo intégrée. Pourquoi tu n'utilises pas la vidéo intégrée si elle est bien ? Pourquoi est-ce que je peux fraîcher acheter un truc si ça marche ? Parce que la vidéo intégrée… Ah, il va dire que c'est de la merde. C'est moyen, voilà. Je cherchais mes mots. Voilà. C'est moyen, c'est très, très moyen. Il a dit que c'était de la merde. Moi, je vous fais des traductions un peu polies. Donc, là où je voulais en venir. Oui. Toute petite carte mère. Toute petite, petite, petite. Évidemment, très chère. Oui. On n'a pas un paquet de cigarettes. Je sais que c'est mal de les montrer. Mais petite, bien foutue. C'est du MSI. C'est costaud. Il y a tout ce qu'il faut dessus, etc. Mais tu vas la payer quand même plus chère. Tu vas la payer quand même plus chère parce que… Eh bien oui, tu vas la payer plus chère. Il y a moisse de plastique, il y a moisse de métal. Je dois la payer moins chère. Mais ouais, mais bon… Qu'est-ce que c'est ces conneries ? C'est plus tendance. Ah, mais c'est comme quand j'ai acheté la bague de fiançailles à ma copine. J'ai une espèce de petite merde ronde. De rien. Ah, voilà. Vas-y, remets le… C'est quoi Stéphane de merde ? Cody, comment tu parles du téléphone du chaisisseur ? Tu veux mourir ou quoi ? Si t'es pas content, t'as qu'à m'en racheter un. Exactement. Ouais. Non, mais lui là, regarde, monte ton téléphone. Non, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas vu. Eh, regardez. C'est pas mon téléphone. Regardez. Je m'appelle Jérôme. Eh, j'en appelle les gars. Excusez-moi. Allô ? Oui chéri, tu peux prendre du pain. Attends, il y a une éclipse, je ne vois plus le soleil. Je suis aveugle. Oh, là-bas, j'attends, il va pleuvoir. No, là, je suis sur mon préau, je ne risque rien. Ça y est ? Génial. Oh, non, on ne va pas au cinéma aujourd'hui. Arrête-toi sur le bas-côté de la route, je vais dél le film. On va le regarder dans la voiture. Ah tiens, c'est pas idiot, ça. Pas idiot, ça. Je n'ai jamais pensé. Pas mal, ça. Arrête-toi au drive, on se prend des trucs, on va se caler dans un cours, on se regarde un film sur mon écran plasma portatif. Donc quand c'est comme ça, il faut le laisser dérouler jusqu'au bout. Non, mais il s'est moqué de ton téléphone, le mec. Regarde. Attends, je ne peux pas le mettre dans ma poche. Attends, j'ai essayé de le mettre. Ah ben non, ne rate pas dans la poche, il n'y a rien à faire. Je te ferai un tuto pour différencier le téléphone d'une tablette, mais ce n'est pas l'objet. C'est une excuse pourrie qu'il fait à tout le monde, mais je veux dire que c'est un téléphone. Tu as un putain de téléphone, tu as un putain de téléphone, c'est une moufle le truc. Et vous savez quoi ? Lui, il aurait été dans le Corsica Ferry. C'est celui qui a un coup. Il aurait fait, ne vous inquiétez pas, j'ai mon radeau. Hop là, il aurait jeté un peu, allez-y. Sautez tous, il y a au moins une place pour 10 personnes là. On y va, c'est parti, go go go, on évacue. Ce n'était pas un Corsica Ferry. C'est le Costa Concordia. Oui, c'est pareil, on s'en fout pareil. Le truc italien où le mec a fait aller à Pugiver. C'est pratique, tu fais plein de trucs avec. Tu peux continuer ? Sinon, pour les sports divers, ça fait ça aussi. Il paraît que les batteries des Samsung, elles sauvent vachement à fond. Oui. C'est vrai ? Du coup, si tu le mets comme ça, tu peux faire plein de chasses. C'est exactement ça. En plus, comme le revêtement est bien lisse, ça ne accroche pas. C'est une tablette, ce n'est pas un portable. Non, Ixo, c'est ça que tu crois. Il dit ça à tout le monde, mais je vous jure que c'est un portable. C'est un portable, je reconnais. Il l'a acheté en Corée parce qu'il voyage de partout. Et ça, c'est un portable. C'est un truc que vous ne trouvez pas en France. Et ça a la taille d'une tablette, mais c'est un portable. Et il n'ose pas le dire parce qu'il a l'air d'un couillon quand il discute comme ça dans les bureaux. Oui, bien entendu, monsieur. Nous pouvons vous faire une livraison de chaises millenium. Vous en voulez combien ? Tiens, tu peux reprendre ton téléphone. Je ne peux plus rien dire. Donc, je disais, la petite carte mère, c'est bien, c'est plus cher. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi... Alors, à côté d'un téléphone, elle est quand même... Elle est quand même beaucoup plus petite. Elle est toute petite. Par rapport au téléphone. Par rapport au téléphone, elle est ridiculement petite, je veux dire. Tu te rends compte que ton téléphone est plus gros que la carte mère. Ça a égale ma journée, cette histoire. Je tiens à te dire que j'ai compris. C'est pour ça que tu as vu, je laisse passer. J'ai bien compris. Ça a fait du bien. Ça me remonte presque le moral. Donc, tu as cette carte mini-ITX, mais par contre, tu vas prendre des cartes micro-ATX qui, théoriquement, pourraient aller dans des boîtiers aussi gros. Attends, je vais la tenir. Qu'on voit. Mini, micro... Non, micro, mini. Non, mini, micro. Quoi ? Mini, micro. Mais non, micro, c'est plus petit que mini. Mini, ITX, micro, ATX. Oui, d'accord. ATX, OK. Mais mini, c'est plus petit que micro. ITX. Oui, ITX, ATX, OK. ATX, c'est vieux, ça existait du moment. Donc, tu veux que je te dise, le délire, c'est que ça, ça coûte moins cher que ça. Normal, non, pas normal. Ça, théoriquement, ça prend autant de place. Ça pourrait aller dans un boîtier aussi gros. Est-ce que le chez Exister peut nous mettre la GoPro que je puisse montrer ? Bien sûr. Alors, par contre, c'est vraiment la même composition. Ah non, c'est mieux foutu. Regarde, il y a plus de ports. Regarde les ports mémoires. Je veux dire, c'est la même charte de graphique déco, avec des espèces de trucs à la Mad Max. Ah là, les ports, c'est les mêmes à l'arrière. Ici, tout pareil, mais en plus pitié. Là, en dessous, regarde. C'est ça, comme je l'ai fait, ça a bien choisi. J'ai fait ça toute ma vie. On peut retrouver d'ailleurs les cartes mères sur le bouton cliquable juste en haut, je viens de le changer. Très bien, vous pouvez retrouver les cartes mères sur le bouton juste en haut cliquable qui l'a changé. Donc là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te faire une petite machine... Tu sais que je n'aime pas MSI. Non, c'est des bons produits. Mais bon, après, c'est une carte graphique, c'est une carte mère. Tu as rarement l'œil à l'intérieur de ton PC. Mais je trouve que c'est joli. Ah aussi, elle a de la gueule quand même. C'est joli. Là, on dirait une colonne vertébrale de dragon. Parce que là, il y a un dragon. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. On n'est pas sorti de l'auberge avec lui. Regarde, regarde. Ça, là, tu as un dragon. Il est joli. Mais quoi ? Tu te rends compte qu'il y a des mecs... Regarde, regarde. Il y a des mecs qui se sont fait chier quand même à faire le design de cette carte. Et toi, tu regardes ça avec des dents. Tu t'en fous. Toi, tout ce que tu veux, c'est la performance. Moi, je regarde l'esthétique. Franchement... Bon, donc, elle est belle. C'est ça que tu veux dire. C'est beau. Bon, donc, les gars qui veulent se fabriquer une petite machine. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le mini-ITX. Tu es d'accord avec moi ? Mini-ITX, c'est ce truc-là. On est content, c'est petit, machin, etc. Et ça va dans le boîtier jaune qu'on a vu tout à l'heure, le Corsair 380T. Sauf que pour moins cher, tu as du micro-ATX qui te donne, tu as vu, plus de possibilités. Tu peux mettre plus de barrettes mémoire. Je ne sais pas comment... Si on me voit, tu peux mettre plus de barrettes mémoire. Tu as plus de port, ça respire mieux et c'est moins cher. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre. D'autant plus que... Dans ton boîtier jaune, tu peux mettre... Non, tu ne peux pas. Il y aurait la place. Dans ton boîtier jaune, tu ne peux pas mettre ça. Tu ne peux pas mettre ça. Mais il y aurait la place. Si tu prêts... Les gens qui sont un petit peu... J'allais dire vieux, mais qui sont un peu anciens comme nous, ils savent qu'il y avait des boîtiers micro-ATX il y a 4-5 ans qui étaient moins gros que le jaune. Fais pêter le boîtier jaune. Fais te la faire rentrer, moi, tu vas voir. Non, non, non. Magie. Non, attends. Magie, changement de scène. Fais te la faire rentrer, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a même des gens qui ont réfléchi. Ouais. Alors, attends. Il est où le cul-cul ? Il est où la tête-tête ? Voilà. Je la fais rentrer, moi. Il n'y a pas de problème. Olé ! Et voilà ! Bon, on le dépasse un peu sur le côté, mais tu ne vas pas m'emmerder. En substance, on y est, quoi. Regarde. Ça passe, hein. Ouais, ouais. Il y a un petit bout qui déborde ici, quand même. J'ai dit là, il n'y a comme un problème. Ouais, on est là. Donc, effet suivant. Ou alors... Effet suivant, autre boîtier. Je suis très sérieux. Non, non, mais attends, attends. Je suis très sérieux, je suis très sérieux. Oui, mais ça pourrait, bien sûr que ça pourrait rentrer. Il y a ça qui me fait chier, là, par contre. Oui, mais bon, OK. Allez, pas centre. Là, elle rentre, OK ? Là, elle rentre, OK ? Et là, qu'est-ce qui reste, là ? C'est quoi ? C'est important, ça, là ? Oui, c'est là où tu le branches, donc ça peut servir. Eh, un coup de disqueuse, ici. Et tu rentres. Mais je dégote pas, en plus. Donc, tu confirmes, tu confirmes ce que je te dis. Ouais, tu n'es plus trop aligné, quand même. Le volume permettrait de faire rentrer une carte micro-ATX. Largement. Alors, pourquoi s'ils n'ont pas juste adapté ça ? Alors, justement, parce que la tendance, aujourd'hui, c'est mini-ATX, on vend plus cher, etc., etc. On ne peut pas en vouloir à Corsair, c'est comme ça. Mais, boîtier suivant. Est-ce qu'il faut des boîtiers esprits pour ça ? Boîtier suivant, s'il vous plaît. Oh, la transition. Eh bien, oui. Tu as décidé de tout me saloper, là. Arrobas-croché-mcroché-boblegob avec un tiré en dessous. Si tu t'appelais arrobas-croché-mcroché-test.com. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait amener, ça serait bien. Bon, arrobas-croché-mcroché-boblegob underscore ou arrobas-croché-mcroché-test.com. .exe, excuse-moi. Pour poser vos petites questionnettes cacahuètes. Hop ! OK. Donc, boîtier suivant. Oh, putain, Bob, si c'est... Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il dit Exo ? Exo, il est méchant, regarde. Il dit, oh, putain, si c'est Bob qui monte le PC, j'imagine leur tête au final. Alors, mon cher Exo, je te rappelle que j'ai eu un cybercafé. Il y avait un parc de 40 PC. Et c'est moi qui m'occupais de l'entretien et tous les montés. Donc, je suis plutôt... Mais il n'y en avait qu'un qui marchait en simultané, c'est ça ? Non, ils marchaient tous. J'étais plutôt assez maniaque. Je n'aime pas avoir des PC qui rampent. Donc, il marchait bien. Et accessoirement, si vous vous rappelez, K2000, qui est le bébé, le grand-père de K6000, je l'avais monté à l'intérieur d'un meuble, de mon meuble de bureau. Donc, en fait, il était réparti comme ça sur les parois. Il y avait même au-dessus, en-dessous. Ça me fait envie. Ça te fait envie ? Ah oui. Non, franchement, il était trop top. Non, c'est parce que mes furets, en fait, rentraient dans les boîtiers, ça me gonflait. Donc là, au moins, il ne rentrait pas. Après, j'avais mis une grille de protection 6i, j'étais sûr. Ah, mais je te crois, sur parole. Il dormait sur les ventilations, il me faisait grille et tout. Eh oui. Bon, alors, il est où, le deuxième boîtier ? Derrière toi. Ah, mais je n'arrive pas à l'avoir, forcément. Eh, mais bon. Eh bien, c'est un Fanta Shady. Donc ça, deuxième boîtier, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est une autre marque. Bit Fenix, relativement connu pour tous ceux qui bricolent un peu. Alors, leur nom, c'est Bit de Fenix ? Bit de Fenix. Est-ce qu'ils font le Mid Contest, comme nous ? Non. Les mecs, ça peut vraiment appeler Bit de Fenix. Bit de Fenix ? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont mis au market, qui ont dit qu'il faut un nom qui frappe, on va s'appeler Bit de Fenix. Franchement, sur tous les pays francophones, on va envoyer du bois. Non, mais tu sais très bien qu'eux, ils ne vendront jamais rien en France. Ils en vendent en pagaille et le boîtier s'appelle Colossus. T'es sérieux ? Eh, regardez, j'ai mon boîtier Colossus. J'ai mon boîtier Bit de Fenix. Il est Colossus. Il est trop bien. Vas-y, pose-le, là. Donc, il est quand même plus discret, plus sobre. Il existe en deux versions. Discret et sobre, mesdames et messieurs. Avec sa ligne blanche qui casse le rythme de ce noir, ce boîtier Colossus Bit de Fenix vous est proposé par Bit de Fenix. Donc, il est plus sobre. Il est à peine plus gros. S'il n'est pas à peine plus gros, il est plus gros. Non, il est plus haut, mais il n'est pas plus gros. S'il est plus haut, il est plus gros, Jérôme. Il est moins large. Enfin, bon, bref, on ne va pas jouer sur les mots. C'est important de savoir quand même si le Bit de Fenix, on ne sait jamais ce qu'on peut faire avec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe en deux versions, Mini-ITX et Micro-ATX. C'est une question. Et c'est la même taille pour les deux. Pardon ? Sur le bruit, est-ce qu'il rendait de ses sons ? Elle est bonne, celle-là. Très, 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 très. Oui, voilà, exactement. Je vais montrer l'arrière parce que je suis beau gosse. Là, c'est pour la lime, là. Pas du tout. Elle se met où, la lime ? Ah, il y a le truc en bas. En dessous, oui. Et la lime, elle se fout. Ah ah. Attendez, je cherche où on met la lime. Dessous. On a deux sous. Dessous. Là, là ? Oui. Oh la vache, la lime se met là. Ah ben, ils savent où les mettre. Elle se met comme ça, là ? Parce que c'est aussi un Mini-ITX. En même temps, c'est en gardant la lime. Et donc, après, tu relis la lime à ça. Tu reprends avec ce truc-là. Oh la la. Alors ça, c'est bancalus ridiculus. Je suis désolé. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en termes de qualité, je ne sais pas si tu as vu la matière, il est sympa. Il est doux. C'est du soft touch. Oui, c'est ça. Tu as l'impression de faire l'amour à ton ordi. En fait, je vais être méchant parce que tu sais que moi, je suis sans pitié. Le soft touch en plastique, c'est nul parce que quand tu le nettoies, tu as toute la poussière qui vous loge dessus. Ben oui. Tu ne me toies pas. Ah ben, écoute. Ça veut dire s'il y a ça, mesdames et messieurs, et qu'il y a une petite connectique ici, comme vous pouvez le constater là, vous avez une petite connectique lumineuse, que ça, quand tu l'éclaires, ça s'allume. Exactement. Donc, la bande qui est là s'allume. Tiens, je te fais un cadeau. Et devant aussi. Ben, j'avais bien compris. Et voilà l'intérieur de la bête. On ne voit rien du tout. J'ai ouvert le mauvais côté, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, mais bon, je ne veux pas te contrarier aujourd'hui. Oh, ils ont mis les trucs sur le côté, ça, c'est complètement con. Oui. Oui, c'est complètement con parce que quand il est coincé dans ton logement, tu ne peux pas l'utiliser. Surtout de ce côté-là. Regarde, il y a des génies qui sont mis à plusieurs pour faire ça chez Bill de Phoenix. Donc. Je suis désolé, je casse l'ambiance. Non, mais tu ne me casses pas l'ambiance. Si tu me laisses t'expliquer, la version micro ATX qui est exactement de la même taille, a les USB situés sur le dessus et elle a exactement la même taille et le même prix d'ailleurs. D'accord. Bon, ceci étant, vous pouvez les défisser si vous êtes bricoleur. Bon, ça fait chier de payer 100 boules pour en faire bricoleur et les mettre ailleurs. Tiens, regarde. Donc ça, c'est quand même un boîtier qui est vachement bien conçu. Alors moi, je le trouve extrêmement mal conçu. C'est bien, c'est embêtant. On n'a pas du tout mon avis. Non, mais toi, tu es en train de faire un blocage sur le Mini-ITX. Le Mini-ITX, par définition, tu es obligé de faire des concessions. Est-ce que nos chers téléspectateurs le voient ? Non, parce que c'est complètement noir. Mais je vais le défaire. Je vais le défaire. Et là, vous allez voir pourquoi je fais un blocage. Attention, on peut faire un blocage. Regarde ça. Ça, tu le branches sur ton Alim, chouchou, pour amener le courant. Ici. Alors moi, les branchements de branchements, version rallonge roumaine, qui essayent de se repiquer sur le secteur du coin pour essayer d'avoir un peu d'électricité, je trouve ça naze. Donc déjà, moins un. Est-ce que tu veux que tu expliques pourquoi ? Ensuite, oui, parce que la Alim, elle est là. Je ne suis pas complètement con. Oui, entre autres. Et puis parce que aussi, le système d'air ramène vers le truc. La Alim se mise ici. Ah non, je n'aime pas du tout. Celui-là, je n'achèterai pas. Ce n'est pas grave, on ne voulait pas te le vendre. Là, tu mets ta carte maman, ici. C'est ça ? Là, il y a la carte maman. Là, il y a les disques durs, accrochés là, à la tête comme ça. Et là, tu mets tes cartes vidéo et autres périphériques. Mais comme tu as une mini ATX, ça ne sert à rien d'avoir quatre trucs en hauteur là, ce qui veut dire qu'ils auraient pu gagner ça de haut et le couper plus bas. C'est tout le paradoxe de ces boîtiers mini ATX. C'est là où je voulais en venir. Je pense que si tu m'avais laissé parler cinq minutes, ça aurait été peut-être un poil plus clair. Un poil plus clair. Donc, on aurait mis un boîtier. Le volume de ce type de boîtier-là permet de mettre une carte micro ATX, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a beaucoup plus de ports de connexion, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce boîtier-là, il existe en mini ATX et il existe en micro ATX. Donc, micro ATX, vous aurez le même volume. Vous la payerez moins cher et la machine sera plus évolutive. Ce boîtier-là est normalement assez solide. Bon, il est en train de le casser, mais c'est quand même un individu un peu particulier. Voilà. Alors moi, je mets juste un point fort pour le design. Je trouve que la bande blanche, c'est super classe, c'est joli. Ça fait toute la différence. Je suis sérieux, c'est sympa d'avoir un bel objet quand même. Tu vas te le taper dans ton salon, dans ton bureau. C'est quand même sympa d'avoir un bel objet dans ta chambre. Mais oui, je ne déconne pas. C'est sympa d'avoir un boîtier-design. Tu as bien à voir des beaux-mèvres chez toi, tu as pas à voir des cartons. Ça dépend, mais bon. Il faut dire que vu ton téléphone, on peut se poser des questions. Donc, moi, je trouve qu'il a un très beau design. J'ai l'impression, je ne sais pas, d'avoir... Franchement, le... Enfin, bon, le nom est sujet à caution, mais bon. J'ai l'impression d'avoir un X-Man qui va me taper sur les épaules et il va dire, pars-toi, c'est mon PC. Donc, ça, c'est sympa. Par contre, l'installation à l'intérieur, je trouve ça naze. Mais c'est pas... À partir du moment où... En fait, ils ont fait les beaux-gosses. Ils disent, hier, on va faire un positionnement différent parce que nous, on est différent, OK ? Mais au final, j'ai une anime qui est placée à là-bas comme je te pousse la tête vers le haut avec une rallonge ici qui fait chier. J'ai des disques durs qui sont là. J'ai la place de mettre une micro ATX, mais je ne peux mettre qu'une mini ATX. Et regarde comme ce n'est pas pensé, il y a cinq racks en haut, là, cinq, alors que c'est pour une micro ATX. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont fait le même boîtier, mais ils ne doivent changer que cette pièce-là pour mettre une micro ATX. Donc, ils se foutent de la gueule du monde. Non, ils ne se foutent pas de la gueule du monde. Ils s'adaptent au marché. Ils s'adaptent au marché. Aujourd'hui, les gens veulent faire des machines mini ATX. Or, les machines mini ATX disposent de châssis qui permettraient, en se creusant un peu la tête, de mettre du micro ATX moins cher. Voilà la démonstration. Tu me l'as massacré, tu me l'as salopé, ce n'est pas grave, mais c'est comme ça. Je n'ai pas ouvert la porte. Ça va, je n'ai rien à redire. Mais non, je te fais un truc objectif. Ah ben oui, c'est super objectif. Comme ça, les petits bobos bohèmes tout à l'heure qui disaient que c'était du téléachat, là, je n'ai pas trop fait de la vente quand même. Moi, l'autre, oui. Celui-là, non. Et pourtant, l'autre, il est jaune canarie. J'ai l'impression d'avoir, comment il s'appelle ? Bubble Bee, c'est ça, dans Transformers ? Bubble Bee, oui. J'ai l'impression d'avoir Bubble Bee sur mon bureau, mais franchement, celui-là, non. Il existe en noir et en blanc, l'autre. Ah oui ? Eh ben alors, en raison de plus, on reprend l'autre. Tiens, vas-y, dégage-moi ça. Ça ne me plaît pas du tout. Moi, il me plaît bien. Au revoir, Colossus. Moi, il me plaît bien. Moi, il me plaît bien. Bon, allez, on fait un truc qui devrait te plaire un peu plus. Ah ! Non, pas du tout. Où est ma sourire ? Hop ! Hé, 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 hé. Nous avons des questions. On va prendre peut-être quelques questions. Bah oui. On a plein de questions. La masse question, masse. Une question de Bernie Gordo-Wan. Petite question qu'on doit vous poser tout le temps quand vous faites cette chronique, mais j'ai un nouveau taf et je veux m'offrir une tour pour moins de 1 000 euros. Que je fais quoi ? Surtout, je ne sais absolument pas monter correctement une tour moi-même. Donc, il va là... Tu la donnes à monter à Bob qui t'a expliqué qu'il avait de gros talents là-dedans. Tu me défies ? Tu veux que lundi prochain, tu sais quoi ? Tu amènes du matos, je la monte en live. On est équipé extincteur, tout ce truc-là aussi. Non, j'amène du matos, je monte une tour en live et tu me notes. Chiche ? Chiche ? Non, ça ne m'amuse pas. Chiche ? Ça ne m'amuse pas, ça va me faire du mal. Je ne voudrais pas que tu te coupes les mains. Non, mais je la monte en 20 minutes chrono. En 20 minutes chrono ? Je la monte. Je peux amener le matos, ce que je veux ? Tu peux amener ce que tu veux. 20 minutes chrono. On va rigoler. Tu amènes une carte mère, une carte vidéo. Oui, ce que je veux. Des challenges accepted ? Non. En 20 minutes ? Non, parce que je veux les retrouver en entier. Non, non, non. Je la monte, je ne salope pas le matos. En 20 minutes, je la monte. Niveau matos, il est salope pas le matos. C'est moi qui ai monté mon PC. 20 minutes. Peut-être pas la semaine prochaine, mais... De toute façon, en plus, tu es en vacances. 20 minutes. Non, je ne suis pas en vacances la semaine prochaine. 20 minutes. 20 minutes. C'est moi qui choisis le matos. C'est moi qui choisis le matos. C'est la semaine prochaine. On est en train de taper la main pour 1800 personnes. Tout est installé. Avec l'OS, tout, etc. Ah ben si, il n'y a pas, attends. T'appuies sur le bouton, il te demande de mettre le disque dur. 20 minutes. Allez. Voilà. 20 minutes. Et je le fais en la... On va rigoler. On va rigoler. On ne mettrai. Bon. Ok. Ça va. Je la mets là. Personne ne t'aide. Disque dur. Tu ne prends pas 50 esclaves comme tu fais d'habitude quand tu fais tes émissions. On est bien d'accord. Carte mère. Non, parce que le mec, il va m'amener les pires trucs de l'univers. Bien sûr. Un boîtier de la taille que tu veux. Bon, pas trop gros, parce que sinon, on va pouvoir le placer. Quel est le gros con qui n'a pas mis son portable en Vribeur ? Ben putain, mais il faut le taper celui-là. Un boîtier de taille normale qu'on puisse le poser là, que les gens le voient. Non, mais j'amène ce que je veux. Oui, mais ça va, on n'emmène pas un boîtier non plus. Non, je t'amène un truc sympa. On n'emmène pas un semi-remorque. Une carte mère, une carte graphique. C'est tout. Deux disques durs, un data. C'est tout. C'est tout. Quoi ? Ben c'est tout ce que j'amène. Mais non. Ah oui, oui, non, mais je m'occupe du reste. Ok, ok. Tu amènes les visseries quand même. Ça va faire ton connard. Ben je ne sais pas. Bon, lundi, il faut que je pense amener du matos pour bricolage. Tu penses à tes tournevis ? Je sens qu'on va rigoler. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'on va rigoler. Vous allez voir. Je vais le tremper dans l'huile, tu sais. Speed drop de montage de PC. Tu peux amener du watercooling si tu veux. Je n'en ai rien à carrer. Ok, ok. Mais pas du watercooling avec la machine. Non, mais attends, attends. N'essaye pas de... Tu viens de le dire. Je peux amener ce que je veux. Tu amènes ce que tu veux. 20 minutes. 20 minutes. Il y aura un chrono et tout. 20 minutes, 20 vrais minutes. Lundi prochain. Tu ne fais pas 10 minutes, une pause de pub de 15 minutes comme tu as l'habitude de faire. Plus encore 10 minutes, tu vois, si je veux dire. Parce que, attendez, je vais le piéger quand même. C'est lundi prochain. Oui, mais t'inquiète. Oh mon Dieu, je ne peux pas. Comme pour les chaises Millenium. Vous savez qu'on ne sait toujours pas où elles sont les chaises. On a mis un GPS sur le conteneur qui part de Chine. Il semble qu'elles sont en Malaisie. Tu bosses ici ? Non. Parce qu'elles sont en vente depuis vendredi. On en a vendu. Elles sont déjà arrivées. Tout le monde en achète. Il faut que tu m'en donnes une. Tout le monde en a une. Moi, je n'en ai pas. Ça, c'est quoi ça ? Ça ne va pas à moi. Ah, d'accord. J'avais une personne. Qui ça, tout le monde en a une ? Parce que justement, j'ai des trous dans l'inventaire. Il faut que je trouve qui c'est qui. Tout le monde en vole. Bon, ça va être deux minutes. Donc, 20 minutes, Chazie. Tu as noté tout ça. C'est enregistré. Parce que je ne suis pas sûr que tu enregistres. On me paraît que tu as beaucoup posé la question. 20 minutes. 20 minutes, OK. 20 minutes. J'ai juste un truc. On commence quand tout est déballé. Ah, non. Ah, non. Ah, merde ! OK, d'accord. Je déballerai à la bubblegum, par contre. 20 minutes, je te déballe tout. Le refroidissement liquide, pour le remplir, tu es équipé. Tu as ce qu'il faut ? Non, tu amènes. Il faut que j'amène l'entonnoir, tout ça ? OK, ça va. 20 minutes. 20 minutes. Tu as vraiment une merde. Ça va me sortir des vieux trucs de derrière les failles d'eau. Regarde ! À l'ancienne, avec la peau. J'ai trouvé une merde graphique à monter soi-même. Il faut que tu se soudes des composants. Alors, t'es qui le patron, Bob Legob ? Et si jamais je gagne, tu achètes un téléphone plus petit. Tu fais honte à tout millenium. OK ? C'est vrai. On va prendre des questions chez Easy. Exo qui nous demandait l'eau. Jérôme, Bob et Chazzy. Petite question. Est-ce que le mini-ITX chauffe plus que la micro-ATX ? Et que me conseillez-vous comme système de refroidissement ? Attends, avant que tu réponds à cette question, en fait, on n'a pas répondu à la question de l'autre personne, du coup. C'était quoi ? Oui, c'est vrai que c'était comment monter un… C'était qui qui nous a posé cette question chez Easy ? C'était Bernie Gordouane. Alors, Bernie demandait… En gros, il a 1 000 euros. Il a 1 000 euros. Il veut faire un PC. Et il ne sait pas le monter. Il achète un MM2 ou un MM3, même. Alors, moi, je vais donner mon avis sur l'EPC Millennium. Je peux ? Ça va être dit. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Aujourd'hui, je suis honnête. Il n'y a pas de langue de bois à cette émission. Aujourd'hui, uniquement, il est honnête. C'est qu'un fort de test.exe, c'est qu'ici, ou de la minute hardware, ou de la minute du test.exe, on ne sait pas. Vas-y, vas-y, Arron. C'est sur quel câble qu'il faut tirer, choisir. Jérôme, il fait des super PC. Vraiment, il m'a fait un MM1 et je t'en remercie. Il est tout petit et il envoie du bois. Vas-y, vas-y. Non, mais vraiment. Vas-y, vas-y. Mais il faut vraiment arranger votre système de livraison. Je ne sais même pas si c'est un problème de production, mais de livraison. Parce que franchement, des fois, il y a de la vilaine attente. Alors, est-ce que je suis un malchanceux ? Non, mais oui. J'ai eu quelques malchanceux qui se sont plaits aussi. Attends, attends, attends. Ou est-ce que vous êtes rapide ? Combien de temps ? Entre la commande et le moment où il arrive, combien de temps ? Genre là, si je prends ma carte bleue, je comprends. Là, voilà. Bim, j'ai envie d'offrir un MM1 à Chasey. Le PC, tu continues. Je n'ai pas envie en l'occurrence. Bim, le PC, tu continues une semaine. Une semaine. Tu continues une semaine. Ce qu'il y a en ce moment, c'est pour ça qu'on va parler des nouveaux composants, c'est quand il y a des changements de plateforme. Et là, c'est plus long parce que vous adaptez. Voilà. Parce que le point fort des MM, c'est qu'ils évoluent avec le matos qui sont. Ils sont fabriqués à la demande. Ils sont fabriqués à la demande. Il n'y a pas de stock. Et comme Jérôme est un énorme fan de matos, il prend toujours le meilleur rapport qualité-prix en essayant d'avoir des bons disques durs SSD, entre autres, parce que tu nous avais expliqué ça, avec un bon taux de transfert. Tu ne prends pas de la sous-merde. Pareil pour les mémoires, pareil pour les cartes-mères. Tu changes de carte-mère pour aller vers les plus fiables ? Non, les cartes-mères, je ne change pas trop, justement. Toi, tu aimes bien Gigabyte ? Pour l'instant, on est sur du Gigabyte sur les cartes-mères. Par contre, là où c'est compliqué actuellement, c'est effectivement mémoire, SSD. Après, voilà. Mais on ne stocke pas pour justement éviter que quelqu'un se retrouve avec de la mémoire d'une certaine qualité à un début de semaine et d'une autre qualité. Et puis là, il y a eu beaucoup de changements de processeurs. Il y a le Aswell Refresh, il y a le nouveau Aswell Carib, si on va en parler. Aswell, à ne pas comprendre avec la ville de naissance de Chazie. Aswell, enfin bon, c'est le casard. Je peux me permettre. La blague de Chazard ! Chazard, et il fait des blagues comme Chazard. Je suis quand même là, moins souvent. C'est vrai, parce que Chazard, c'est un intermittent du travail, en fait. Celle-là, elle vient de l'IRC, elle n'est pas de nous. Donc, deuxième question, Chazie, à laquelle on n'a pas répondu. La deuxième question, c'était, est-ce que la Mini-ITX chauffe plus que la Micro-ATX ? Et qu'est-ce que vous nous conseillez comme système de refroidissement ? En fait, la question, elle est un peu bancale. La carte mère, en elle-même, ne chauffe pas plus. Le problème, c'est que tu as un environnement, par définition, l'environnement Mini-ITX est plus petit. Maintenant, ce que j'ai essayé de faire en début d'émission, avant que ça soit massacré et salopé par Bob, c'était de démontrer que, justement, le but de le Mini-ITX, c'est d'avoir un petit environnement. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus des boîtiers qui sont de plus en plus gros, parce qu'il faut y mettre une grosse carte graphique, etc. Donc, par définition, si tu fais une machine gaming avec du Mini-ITX, elle va chauffer plus qu'un boîtier classique, c'est évident. C'est une bonne réponse ou pas ? Oui. Mais c'est ce que j'aurais pu... La question avait une deuxième partie. Quel système de refroidissement tu conseille ? Puis-je y répondre ? Oui, bien sûr. Moi, je lui conseille un système de refroidissement liquide all-in-one fait par Corsair ou par Callmaster. Moi, je les trouve bien. Le all-in-one, c'est bien, ça se monte facilement. Ça se monte comme un ventilo à air classique. Contrairement à du refroidissement liquide classique, où on refroidit le processeur et la carte graphique, comme nous allons pouvoir le voir lundi prochain, qui nécessite un montage quand même assez pointu, assez difficile, où il faut couper les durites à la bonne taille, etc. Comme un coup de limonmerde avec ça. Si j'arrive à le monter en 20 minutes, on le fait gagner ? Écoute... Si j'arrive à le faire monter en 20 minutes, on le fait gagner ? Il faut que tu le montes, mais qu'il fonctionne, qu'il démarre. Qu'on n'ait pas le feu dans le studio. Oui, il démarre. Il fera 6 heures, il va le faire monter en 20 minutes. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est mon matos. Quand le truc, tu vas le démarrer, il va y avoir la durite, il va faire le tuyau d'arrosage. C'est très consciencieux et je vais montrer vite, mais si je ne peux pas, je ne peux pas, je reconnaîtrai ma découverte. 20 minutes, pas 4 poses pubs de 1 quart d'heure dans les 1 minutes. Ça va, il n'y aura pas d'armac. On est bien d'accord. Non, il n'y aura pas d'armac, je ferai le juge. Super, maître Chazzy. Ça va, 4 durites, ça se pose. Question suivante, Chazzy, bordel de merde. Parce que tu sais que des fois, la durite est poreuse, donc il faut bien la... En plus, je crois que j'ai un vieux rouleau dans le gars. Mais attends, mais si tu me laisses de la durite pourrie. Écoute, tu ne me laisses pas le temps. Il faut que je prenne ce que j'ai. Je t'ai fait de la durite en roseau, je l'ai fait moi-même. C'est moi qui ai percé les trous à la chignole. Ouais, bon, écoute, on va se démerder. En parlant de watercooling, est-ce que vaut EKWB ? Est-ce que c'est du bon matos ou est-ce qu'il y a mieux ? On ne connaît pas. Je n'ai jamais entendu par eux. Pour un Coolmaster ou Corsair, on ne va pas chercher des sous-trucs faits par des tchèques qui sous-traitent chez des polonais qui cachent dans des capes de chinois. Dans une chèvrerie afghane, il n'y a pas de faire. Pépère Lechat, bonjour à vous. Je compte changer de casque micro car mon casque actuel est décédé. Il y a peu, paix à son âme. Mon choix se porte sur le Beyerdynamics MX300. Pouvez-vous me conseiller ? Mais, 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 mais... Je t'explique, Beyerdynamics, je t'explique ce que c'est. À la base, c'est... C'est de la merde, c'est ça ? Non, je vais expliquer. À la base, c'est une boîte qui fait du matos de sono pour les professionnels du son, pour les ingéçons. On s'est fait des tables de mixage, des micros, tout ça. Et ils se sont dit, on va s'attaquer au marché de gamers. Le problème, c'est que Beyerdynamics, dans le son, dans la sono, c'est le bas de gamme du bas de gamme. C'est le truc le plus merdique qui est. C'est le truc que tu achètes quand tu n'as pas de pognon et que tu veux faire un karaoké avec tes copains en faisant une soirée barbecue merguez. C'est de la DOB. Voilà. Comme ça, le mot est dit. Donc, n'achète pas ça. Voilà. Si tu veux acheter un bon casque de gamer, moi, je te conseille Logitech. Et ce n'est pas parce que c'est notre sponsor, mais Jérôme en a fourni un. J'en suis hyper content. Vraiment. Il est bien. Il est léger. J'ai un câble qui fait 3 km de long. J'ai une carte son USB dessus et je peux passer aussi en normal, en 3.5. Il est top. Je te conseille sinon les casques Corsair, les classiques. C'est quoi déjà ? Les K80. Non, c'est Vengeance. Non, pas du tout. Les Corsair Siberia, Siberia V2, toute la gamme Siberia. C'est style série, ça. Style série. J'ai dit Corsair. En fait, ce qu'il faut, c'est partir de ton budget, effectivement, il y a Schneezer, Schneezer, etc. Et après, j'allais dire, et après, c'est Schneezer. Alors, tu vois, quand je lis une connerie telle que M. Spock, le casque Bayer DT 70001 est une référence en studio, je te dis non, c'est faux, c'est de la merde. Ta référence, c'est une référence de Clodo. Bayer Dynamics, c'est du bas de gamme. Voilà. Donc, il faut le savoir, tu travailles avec du bas de gamme, M. Spock. Pour en revenir aux questions de tout à l'heure, les watercoolings, le watercooling que je t'amènerai, ce que je vais essayer de t'amener, on ne va pas faire du all-in-one. On a évidemment du all-in-one, on a du Corsair, on a toutes ces choses-là. La marque dont vous voulez parler notre ami tout à l'heure, c'est les waterblocks que je vais t'amener, c'est EK. Effectivement, c'est une référence. Je suis en train de lire une autre bêtise aussi, parce que moi, je suis plutôt calé en périphérique, j'en ai testé énormément avec le cyber. Il y a Zeckling qui dit, moi, j'ai un plan stronique, il est très bien. Il est très bien parce que tu as de la chance, parce que les plans stroniques sont très fragiles au niveau de l'arceau, entre autres. Oui, mais ça évolue beaucoup. Voilà, quelqu'un, M. Spock, il dit, moi, je bosse avec AKG. Alors là, il se rattrape. AKG, c'est bien, parce que tu as une bonne qualité, que ce n'est pas trop cher, comme ces Neizers qui font la même qualité et qui, au final, font du matos qui permet mieux. AKG, t'es quand même dans le haut du panier aussi. Oui, ça va. AKG, t'es dans le haut du panier, par exemple, sur ces casques. On a une énorme faiblesse. Je vais la montrer sur le casque de Jérôme, si tu veux bien tourner la tête. L'autre côté. L'autre côté. La tête de l'autre côté. La faiblesse se trouve ici. En fait, ici, vous avez toutes les connectiques. Alors, vous avez un système génial de clics spécial qui leur est propre, qui permet de détacher le fil du casque, qui est très rigide, qui est très efficace. Mais avant, cette partie-là était en métal. Mais comme ils se sont radinés pour piquer des parts de marché et être sous ces Neizers au niveau prix, toute cette partie-là est en plastique. Ce qui fait que, comme vous pouvez le constater ici, vous avez une pièce qui est cassée. Je ne sais pas si on la voit. Est-ce qu'on la voit chez IZ quand je tire dessus ? Oui, si on voit bien qu'elle est cassée. Voilà, vous avez une pièce qui est cassée qui sert à tenir l'arceau. Je vous rappelle que le son passe ici. Donc, tout ou tard, le son passe dans ces deux gaines ici. Tout ou tard, le son va crever. Et ici, toute cette partie-là, qui est amovible, est en plastique et en métal chip. En train de maracher l'oreille. Excuse-moi. Ce qui fait, Jérôme, si tu peux retourner ta tête. Merci. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette partie-là doit être changée. Bon, ils sont garantis deux ans, mais il les répare en Suède. Donc, ceux-là, ça fait déjà deux fois que je les fais réparer. À chaque fois, ça prend trois semaines pour les réparer. C'est une grosse semaine. Sachant que sur des références particulières, évidemment, on ne peut pas connaître tout. Il y a des défauts à tout, mais bon. En temps réel. Mais il ne faut pas hésiter à nous envoyer peut-être par Twitter ou à répondre aux trucs et on répond sur les références. J'ai mon col qui fait chier. J'ai mal mis. C'est horrible. Il m'a fait un bisou tout à l'heure. Mais AKG, tu es sur du haut de gamme. Schneider aussi. Donc, bon, voilà. Il faut partir du budget. C'est toujours pareil. Après, il y a une bonne solution aussi que nous avait proposée Kleenex et que moi, j'aime beaucoup. C'est un fabricant américain qui fabrique des micros avec un petit système de fixation et que tu mets sur n'importe quel casque. D'accord ? Donc, tu as ton micro. Tu peux prendre un casque audio et puis te mettre... Voilà, exactement. Et tu as un système qui permet de relier les deux fils aussi. Comme ça, tu n'as pas les deux fils. Oui, mais bon. Et à ce moment-là, tu peux faire un truc sympa. C'est que tu prends un Scenizer HD25. D'accord ? Ce qui est un des meilleurs casques au son au monde. Tu as deux galettes qui envoient du bois qui n'est pas si cher que ça au final. Tu peux le trouver à 120 euros. Et tu rajoutes ce petit système qui coûte une quarantaine d'euros. Alors, je ne me rappelle plus du tout de la référence. Je pourrais la donner à Kleenex ou la donner lundi prochain à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive à la trouver sur l'ESC. Mais ce système est fantastique et en plus, tu as un très, très bon son. Après, il faut voir l'utilisation en casque de tous les jours. Tu ne peux pas t'amuser à faire ce genre de choses. Les Logitech, tu as du G930 qui est très bien. Tu as le casque que tu as, du G930 qui est très, très bien. J'ai été surpris. Tout dépend dans les budgets. Tu sais ce que j'aime beaucoup ? Ce qu'il est léger, il est confortable. On parle de produits très en dessous des 100 euros. Non, mais après, il y a du pin ailleurs. Tout le monde est en train de donner son avis. Donc, moi, je leur donne... Moi, si j'avais à prendre un casque à l'heure actuelle pour chez moi, à me le payer et tout, je ferais cette solution. Est-ce que tu as d'autres questions, mon chouchou ? Évidemment. Si je vous demande, je cherche un SSD. Je ne sais pas quelle marque choisir. En 240 gigas. Je peux répondre, tu me dis si je dis une marque de SSD. Ça en a dit beaucoup, là, quand même. On va se faire massacrer. Le SSD, tu t'en fous de la marque. Ce qui compte, c'est le taux de transfert et le taux d'écriture. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas faux. Tu as raison. C'est ce qu'il faut regarder en premier. C'est ce qu'il faut regarder en premier. Donc, pour être vraiment dans le bon... Parce qu'ils sont tous fabriqués par ces cons de Chinois et de Taïwan. Bon, il y a plusieurs marques. Et le fait de choisir une marque en particulier, que ce soit Corsair, Kingston, peu importe, ça ne te garantit pas. Des sous-catégories. Moi, la référence que j'utilise... Enfin, la référence. Le critère que j'utilise, c'est qu'il me faut au moins 500 en écriture et en lecture. Tu vas avoir des 500 en lecture. Je parle du taux de transfert, bien entendu. 500 en lecture et du 240 en écriture. C'est moins bon. Tu prends ça. Donc, tu as des marques très peu connues, comme Silicon Power qui permet de faire ça. Tu as des marques, évidemment, comme HyperX, Kingston. Tu as du Corsair qui fait des choses comme ça. Mais ne t'attache pas à la marque, si ce n'est pour la garantie. Regarde vraiment le taux de transfert, la vitesse sur l'écriture et la lecture. Et il faut que dans les deux cas, tu sois au-dessus de 500. Et là, vraiment, ça vaut le coup. Monsieur Evil Style qui nous dit « Salut à vous trois, j'aimerais savoir si je peux encore garder quelques... sur mon PC. Voilà la config Intel... » Monsieur Evil Style, ta question est trop mal écrite. Retourne à l'école et après, tu as le droit de poser ta question. Personne suivant. Pas d'autres personnes, justement. Très bien. Moi, j'en ai quelques-unes. Vas-y. Je vais prendre Bouloot parce que Bouloot est un homme sympa. Millennium fait-il des PC portables ? Est-ce que c'est à long terme ? Est-ce que tu as une question ? Oui, c'est en réflexion, mais avec une marque, bien entendu. Pourquoi le MM1 a une plus grosse alimentation que le MM2 ou le MM3 ? Cela ne me semble pas très logique. Dit comme ça, effectivement. Si ce n'est que le MM1 a une alimentation qui n'est pas, comment on dirait, certifiée 80+. Ce qui est le cas des... En fait, elle paraît plus grosse, mais si tu veux, c'est un peu comme la Lada pour les Russes. C'est un gros moteur, ça va en faire deux à l'heure. Non, voilà. Elle n'a pas toutes les certifications. Bonjour Bob. Bonjour Jérôme. J'ai commandé un PC Millennium. Je m'appelle Azenor. Je viens de le recevoir. Au moment de la commande, il était à la pointe de la technologie. Un Pentium 2. J'ai maintenant des graphismes de fou sur le démineur. J'ai un MM2 et j'en suis très content. Non, super percé. Merci Jérôme. Ça fait plaisir de donner vos retours si vous avez acheté des MM. Sauf le xénotype parce que je ne comprends toujours pas le nom. Ok, trop con ce nom. Bon, ok. Question suivante. Question de Lina. Le boîtier Corsair doit prendre beaucoup la poussière avec toutes ses ouvertures. Ça doit nuire au refroidissement assez rapidement avec une accumulation de poussière dans le boîtier. Pour une interrogation, nous dit Lina. C'est sûr que le but, c'est que l'air circule. Si le truc est dégueulasse et blindé de poussière, il va y avoir un gros problème. Ça, c'est certain que, bon, oui, c'est une bonne remarque. Oui, c'est une bonne remarque. À mon avis, il faut le nettoyer souvent. Mais d'un autre côté, tu mets un coup d'aspi. Maintenant, si c'est hyper dégueulasse, tu vois. La rocate con pour les FPS, c'est bien. Alors moi, je n'aime aucune des souris rocate. Donc le problème est réglé. Oui, tu essaies à chaque fois de me convaincre qu'eux. Même moins en une, on en reparlera. Il paraît que la rocate con est une bonne souris. Con est, et c'est avec un K. Moi, je t'appelle le con. Oui, comme il a écrit là, mais ce n'est pas comme ça. À Marseille, on dit con. Oui, oui. Il faut arrêter de mettre des noms à connotation en français. J'y peux rien après. Que penses-tu du casque Corsair Vengeance 1500 ou 2000 ? 1500, c'est très bien. Fragile, hein ? Mais fragile. Il faut le tester avec respect. Mais c'est un bon casque, mon cher Sardier. Qu'est-ce qu'il nous dit, Capitaine Fleur ? Bonjour à vous trois. Je pense que DJ, que pense DJ de la carte mère MSI X9999 Gaming avec carte acquisition Avermedia intégrée ? Wesh ! Alors celle-là, je ne la connais pas. Par contre, on va parler en deuxième partie d'une X99 Asus. Les X99 viennent juste d'arriver. Donc honnêtement, j'en ai deux qui me sont passées entre les mains. Une très rapidement, vraiment, j'ai juste touché. Et celle, la Asus dont on va parler, que j'ai vraiment pu tester avec le processeur, etc. Vous savez que quand il touche directement la matrice de la carte, il peut savoir si elle est en train de faire. Donc je ne savais pas qu'il y avait une carte d'acquisition intégrée. Avermedia, généralement, je ne la connais pas. Je préfère te le dire clairement plutôt que de raconter des histoires. Ça m'étonne un peu une carte d'acquisition intégrée. Moi, Avermedia, je ne suis pas trop fan. Ils font des bons boîtiers, mais en carte d'acquisition, je trouve qu'ils sont… Je ne vois pas comment tu peux mettre une carte d'acquisition Avermedia intégrée sur une X99. Mais bon, à voir. Je n'ai pas la connaissance universelle. C'est plutôt Blackmagic qu'Avermedia pour ce qui est de l'acquis. Non, mais bon, ce n'est pas la même cible. Parce qu'Avermedia, tu as beaucoup de problèmes de config, de conflits. Après, Avermedia, c'est plus simple d'utilisation. Oui. Avermedia, là où ils sont très forts, c'est pour leur boîtier. Il y a un boîtier d'acquisition Avermedia qui se branche sur port USB, ils sont très forts. Je ne vois pas comment tu peux avoir une carte Avermedia sur une X99. C'est peut-être possible, mais je ne sais pas. Il y a Guéo qui nous dit, savez-vous, que pensez-vous des casques Triton ? C'est la marque rouge et blanche avec des oreillettes très allongées, des galettes très allongées. Moi, je n'aime pas du tout parce qu'ils sont très lourds et donc très désagréables à porter. Très bon casque, très bonne qualité. Après, effectivement, ils ont un design un peu massif. Il faut apprécier, mais c'est une très bonne qualité de produit. Le problème d'un casque, il ne faut pas que tu le sentes parce que des fois, ça nous est tous arrivé de faire 3-4 heures d'une partie. Si tu as l'impression d'être un bœuf de trait avec ton arceau d'attelage, au bout d'un moment, tu commences à avoir mal au cou. C'est super désagréable. Salut, Bob, un conseil pour une bonne souris de gaming ? C'est vrai qu'on le fait à chaque fois. Je crois qu'il va falloir quasiment se faire une émission rien que sur les souris parce qu'on va avoir un chapelet de souris parce que sinon, c'est compliqué. Tout dépend des jeux, tout dépend du budget. On en revient toujours à la même chose. Ou dans du Razer, reste loin de Rocat, ça pue le caca. Et tu seras à peu près bon. Bon, c'est évidemment pas vrai, mais bon. Si, bien sûr que c'est vrai. Si, c'est d'un merveilleux. Logitech, c'est très bien. Bonjour à vous deux. Pensez-vous qu'il y a un rapport qualité-prix supérieur à une Saphir 290 dans les 300 euros là-bas ? Alors, par 290, il veut parler de la R9, la Radeon, la carte AMD R9 290. Donc, c'est une excellente carte graphique. Par contre, là, j'essaye toujours d'avoir une trame dans cette émission, mais je m'aperçois en réalité que c'est carrément impossible entre toi et les questions. Il y a une nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia qui arrive dans les jours qui viennent. Quand on dit nouvelle génération, c'est les séries neufs qui sont des cartes qui vont être positionnées au-dessus de 500 euros. Donc, évidemment, rien à voir avec cette carte-là. Par contre, ce que ça implique, c'est qu'en ce moment, et là, pareil, dans l'article, vous verrez, je vais vous donner un lien, il y a des super promos, il y a des super coûts à faire sur les GTX 780, 780 Ti, 780 normal et 770. Quel coût il a fait ? Pour te donner un ordre d'idée, la semaine dernière, il y avait de la GTX 780 autour de 320 euros. C'est une super carte. Donc, les bonnes affaires, c'est maintenant qu'il va y avoir à les faire. Pourquoi ? Parce que la nouvelle carte qui va arriver de chez Nvidia, ça va être une carte à plus de 500 euros. Certes, elle sera plus performante, mais ce n'est pas ça. C'est qu'elle sera plus performante que la génération actuelle, mais de quelques pourcents. Et là, tu as des cartes que tu avais l'habitude de trouver autour des 450, 500 euros, que si tu surveilles bien dans les jours qui viennent, tu vas pouvoir trouver entre 300 et 400 euros. Il y a vraiment des bons coûts à faire. D'accord. Il y a M. Spock qui revient à la chaîne, il dit « Pour info, j'ai 10 ans de métier dans le concert. Je suis l'Angers, sans retour de Gérard le Normand. Je débarque cet hiver à Marseille-au-Dôme et si tu continues, je te fais faire un générique par Gérard. Je suis très sérieux. Chiche. Je veux mon générique spécial Gérard le Normand. Pour le grand bazar, ça serait top. C'est pas mal. Je peux voir avec gens. Le grand bazar, c'est là où on trouve tous les connards. Il ferait des trucs plus créatifs. Ça n'empêche que Bayer Dynamique, c'est de la merde. Ça n'a pas changé. Comme Behringer, c'est pareil. Ils se font des duels de nullité. J'ai bidon, moi aussi. Il y a Lioranel qui me demande « Est-ce que tu peux demander à Master PC si moi, au Maroc, je peux m'offrir un MM2 ? » Niveau livraison. Est-ce qu'on livre à l'étranger ? Non, pas pour le moment. C'est bien. Parfait. « Salut Bob, Chazzy et Jérôme, je me suis monté l'été dernier, 2013. Un PC avec cette config. » Tu t'es monté tout seul, t'es fort. Il s'est monté tout seul. Parfois, c'est ouf. « Boîtier AF 912+, carte-mère MSI Z77 G45, CPU i5-3570K, box. » Il tombe dans le piège, il y a des caisseurs-là, quoi. C'est clair. Il y a des trucs qui tombent. Je ne peux pas croire que c'était toi qui lui. Je vais linker ton truc à Jérôme. Eh, plus de tonus quand on lit. Disque dur à Terra caviar black, carte graphique GTX 660 OC, 2048 DDR 5 gigabits, alimentation CX 500 bronze Corsair. Et je voudrais sans doute améliorer ou remettre à jour cette config dans l'année à venir. C'est quoi la question ? Qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qui doit changer ? Comment on l'a pas sous les yeux, en fait ? Ce n'est pas facile. Non, oui, ce n'est pas facile. Et puis bon, la configuration a l'air sympa. Donc, pour l'instant, tu ne changes rien, tu gardes ton pognon. Oh, merde, tu t'as dit de ne pas dépenser d'argent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a une grosse config quand même. Après, si tu as vraiment trop d'argent, on va te filer des coordonnées bancaires de Bob, on se démerdera. Oui, il gagne du temps. Mais là, honnêtement... Oui, voilà, il gagne du temps, il garde de tout. Bon, alors, moi, je propose qu'on fasse une petite pause pub et on revient avec quoi après, Jérôme ? La X99. Elle est où ? Elle est derrière. Elle est là, je la vois. Attends, je vais la montrer. Excusez-moi. Oh, putain, le Playzinton. On revient juste après avec une carte qui est bien. Elle est belle, c'est une boîte. Elle est magnifique. Elle, c'est une boîte. Tu es crédible quand tu dis ça ? La carte, on la voit sur l'image. Tu rigoles ou quoi ? C'est une boîte, Jérôme. Et alors ? Ça, c'est la bûchette, ça. Elle est super lourde. D'un, elle est lourde.